Moscou a réaffirmé qu'il stoppait les tirs pour ouvrir des couloirs humanitaires dans plusieurs villes ukrainiennes. Des civils de la capitale Kiev et des villes de Kharkiv, Mariupol et Soumy seraient en mesure de profiter de cet arrangement. Plusieurs tentatives d'évacuation similaire avaient été interrompues au cours du week-end passé, les deux partis s'accusant mutuellement de violer les accords de cesser le feu. Par ailleurs, la diplomatie continue. Le premier ministre israélien Naftali Bennett s'est engagé à poursuivre ses tentatives de médiation et le président turc Taïb Erdogan a déclaré qu'il avait personnellement demandé aux dirigeants russes de signer un accord de paix. Samedi, Kiev a déclaré qu'un troisième cycle de pourparlers de paix pourrait avoir lieu lundi.